Est-ce que vous êtes au courant que le pasteur, le faux, ou c'est le faux pasteur, c'est le vrai, quand il est à Ngoa, à Tangana là, en fait une messe pour moi. Allez, quand on me coupe la tête que j'ai possédé une femme, donc regardez cette vidéo, c'est la magie. Ici. Qui es-tu? Pas sa position. Quoi? Pas sa position. La position de qui? Celle que tu possèdes là. C'est quoi comme ça? Et toi, tu es qui? Moi, j'ai demandé. Le dépassement. C'est pas possible. Le dépasse par quoi? Tu n'as pas vu ce que tu montrais là. Tu as vu la suite de ça. Quoi? Tu as vu la suite de ce que tu as vu là. Hein, pasteur? Tu dis que c'est quoi? Le mec? Le mec c'est quoi? La suite de ça, tu n'as pas vu sa photo. La photo de qui? Et puis? Et puis on dit que c'est ta principale actrice. Salut les fans. Je suis Franco. Si il n'y a jamais un jour que quelqu'un vous dit qu'il a tout vu dans sa vie, demandez à cette personne de faire un saut au Cameroun. Pourquoi? 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 Ouah les gars, calmez-vous non. Vous voulez savoir? Oui! Ah! Vous dites que vous voulez comprendre le Cameroun? Oui! Ok. Confirmez alors. Le MRC prend feu au nom de Jésus à vers son leader. Jésus! Que quoi? Le MRC prend feu au nom de Jésus à vers son leader. Et qui est? Le feu sur eux! Au nom puissant de Jésus. Vous êtes en train de regarder ma vie comme ça en direct sur sa chaîne de télé. Vraiment c'est malheureux. Pasto! Tu dis au nom de qui papa? Au nom puissant de Jésus. Hey! Laisse le jambe. Qu'on appelle ça quoi? Tout ça c'est le manga. Seigneur jusqu'en... Ça doit être vraiment le manga Fengon. MRC si il fait encore quoi là? Hey! Réponds toi même. Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ok. Tu demandes encore à qui? Ah bon? Qui a dit ça? La même personne. Ah! Elle est donc dépassée? Ouais! C'est sa photo qui est scannée en gros cartel. Quoi? C'est sa photo qui est scannée en gros cartel. Où? Là-bas. Là-bas où? Dans les choses là. Dans quoi? Dans les réseaux sociaux. Ah! Vous me dites que c'est un pasteur ça? Je te coupe la tête dans sa vie au nom de Jésus. Quoi? Je te coupe la tête dans sa vie au nom de Jésus. Ah! Tu coupes la tête de qui? C'est même ta tête là qu'on doit couper. Tu coupes la tête de qui? Ah! Ah! Regarde bien comment elle va tomber. Hein? Hein? Quoi? Vraiment c'est malheureux! C'est-à-dire? Elle veut tomber à gauche. L'autre lui dit que non tombe plus droit à droite. Ah! Ah! Hein? Tu es dépassée par quoi? Quoi? Oui. Le materiel, c'est un gars de la boutique qui m'interpelle? Hein? Il dit au marché là-bas. Il m'interpelle, il me dit, « Oh! La star de Yaoundé! » il m'a dit que j'ai dit tu es parenté avec Kamtou bon je lui ai dit que dans ma ce qu'il y a demain je ne sais pas de quoi tu parles il m'a dit que tu ne sais pas que tu peux manger les gens tu ne sais pas que tu peux porter plainte aux gens qui affichent tes photos partout tu les portes plainte et ton pasteur qui partage mes images sans autorisation là je fais comment ? je le coupe aussi la tête comme il coupe la tête des démons là c'est pas possible il y a quelqu'un qui me donne ce qu'il voulait je suis sorti c'est après que c'était quand ? la semaine c'était je crois lundi ou lundi ok donc c'est cette semaine que l'histoire là il disait que comme ça a coïncidé avec les événements de Douala ceux qui sont ça je vais comprendre par rapport aux manifestations de Kamtou oui comme il a un peu fait le désordre là mobiliser les forces je comprends et ils ont ils ont mis ça donc dans la même semaine oui ça a coïncidé donc moi j'ai vu le montage là je me suis dit que Dieu peut aussi utiliser pour que comme Kamtou fait les soulèvements que ça écrase tout ce que ça peut vouloir mettre dans les esprits des Camerounais puisque beaucoup de gens ont vu la vidéo là regardez vous même la comédie dans les églises mais l'esprit dans lequel le gars a publié ça n'est pas un bon esprit lui il a publié ça dans le sens de la moquerie de comment de dénigrement voilà dans le sens du dénigrement c'est dans son histoire c'est quelqu'un qui a frôlé avec les les soi-disant églises de réveil là mon cher je n'ai jamais ils ne pourraient jamais fréquenter vos perpètes des conneries ou c'est quoi des églises de réveil là eux aussi c'est pas l'église de réveil renseigne toi bien la foi l'a dépassé il est rentré maintenant là pour ridiculiser la foi a dépassé qui papa il prend une délevance pour pour s'en moquer les gars je préfère couper comme ça éternel tout puissant